bon allez c'est parti salut à tous aujourd'hui on va parler des fonds verts quand on parle de cinéma avec des effets spéciaux la première chose qui nous vient à l'esprit c'est les fonds verts dans cette vidéo je vais vous montrer le processus de a à z pour que vous aussi vous puissiez faire du fond vert tout d'abord pourquoi un fond vert ou un fond bleu sont de cette couleur et bien tout simplement parce que ces couleurs sont les couleurs les moins présentes sur le corps humain par exemple là j'ai 0% de vert donc c'est parti commençons un petit peu les astuces de comment faire du fond vert la première chose ça va être le tournage le tournage pour moi ça représente 90% du travail du fond vert le premier tips il va falloir bien éclairer son fond vert par exemple moi sur le tournage j'avais deux lumières de la marque aputure qui éclairait mon fond vert pour qu'il soit vraiment vert et qu'il n'y ait aucune ombre parasite venant par exemple de mon personnage ou d'un autre élément parce que je tourne dans mon salon je n'ai pas les thunes de tournées en studio voilà pourquoi j'ai mis mes deux spots qui rééclairent le fond et ensuite j'ai fait avancer mon acteur devant les éclairages qui n'entravent pas et que ça crée pas des ombres sur mon fond vert en parlant d'éclairage il va falloir bien éclairer votre personnage il va être primordial de savoir là où vous allez incruster votre acteur avant de tourner le fond vert comme ça vous allez pouvoir rajouter des lumières dans des endroits précis comme ça ensuite ça va bien s'intégrer dans votre image de fond le deuxième tips il va falloir bien zoomer avec votre objectif pourquoi et bien parce qu'on va vouloir avoir du shallow depth of field ça veut dire en gros beaucoup de flou derrière le personnage et pour ça il va falloir zoomer à fond avec votre objectif et avoir une ouverture à par exemple 2 ou 1.4 si ton objectif te le permet comme ça on va pouvoir avoir vraiment un flou d'arrière-plan très intense et pourquoi on fait ça et bien parce qu'on va vouloir camoufler un petit peu tous les aspérités du fond vert dans notre cas nous on a un fond vert qui se lance donc il y a des pliures on le repasse passe un peu de la merde donc en faisant cette technique il y aura du flou sur cet arrière-plan et comme ça ensuite sur le logiciel ça va s'enlever beaucoup plus facilement troisième tips la vitesse d'obturation lorsqu'on fait du fond vert il est très important d'avoir une vitesse d'obturation très rapide pourquoi et bien parce qu'on ne veut pas avoir du flou de mouvement car s'il ya du flou de mouvement ensuite sur l'ordinateur on va avoir pas mal de problèmes pour ensuite régler le fond vert on va avoir des sortes d'aspérités des contours un petit peu dégueulasse voilà pourquoi on tourne avec une vitesse d'obturation assez rapide comme ça on a zéro flou de mouvement et on peut faire notre king tranquillement quatrième tips et c'est aussi le dernier pour la partie tournage il va falloir faire attention à ne pas avoir ces iso très haut pourquoi et bien tout dépend de capteur tout dépend de votre caméra il y aura donc du grain qui dit iso élevé dit grain élevé et ça quand on fait du fond vert c'est pas cool parce que ça va créer des aspérités et des trucs dégueulasses encore une fois voilà pourquoi on essaye de contrebalancer avec les autres réglages aussi essayer d'avoir une sorte d'homogénéité et c'est aussi pour ça que c'est très important d'avoir beaucoup de lumière lorsqu'on fait du fond vert donc faites attention à ça les iso pas très élevé maintenant la deuxième étape la partie logiciel dans mon cas je vais utiliser le logiciel adobe after effect la première étape ça va être d'utiliser l'effet key light dans after effect il est déjà de base dans le logiciel et le key light va permettre de faire donc du keying qu'est ce que c'est le keying et bien c'est le processus en gros qui va vous permettre d'enlever votre fond vert le fond vert c'est ça ça nous permet donc de faciliter la rotoscopie de notre personnage parce que la rotoscopie ça se fait avec des masques et le keying ça se fait grâce à une couleur sélective dans notre cas le vert voilà pourquoi il s'appelle key light donc key light se présente comme ceci il va falloir choisir tout d'abord une couleur donc avec la pipette on va sélectionner la couleur verte de notre fond vert et le résultat est déjà pas mal mais il va falloir affiner un petit peu tout ça voilà pourquoi il va falloir passer en mode screen mat comme ça au moins on va voir le noir et le blanc c'est quoi ce noir et bien c'est l'alpha tout ce qui est noir ça va disparaître et tout ce qui est blanc ça va rester à l'écran donc en gros la couleur verte devient transparent et ensuite avec les paramètres de clip black et clip white on va devoir changer ces paramètres les faire bouger pour qu'on récupère des informations dans le corps et qu'on enlève un petit peu plus de fond vert et ensuite vous repassez en final result et là vous allez avoir votre résultat final mais ça c'est l'étape en fait sans plugin et c'est l'étape que j'aime plus trop parce qu'il ya un nouveau plugin qui est sorti qui est complètement fou et ça va encore une fois révolutionné j'en suis sûr le fond vert sur after effect ce plugin s'appelle composite brush et ce plugin est créé par chris branos et il est en vente sur le site a script et a plugin et ce plugin c'est complètement de la magie avec la pipette on va tout simplement comme avec il a été sélectionné les endroits du vert du fond vert et en faisant alt clic on va sélectionner les zones qu'on veut garder c'est aussi simple que ça et c'est tellement plus facile d'utilisation est tellement plus efficace et ce plugin est complètement ouf parce qu'il arrive à faire par exemple la différence entre un t-shirt bleu et un fond bleu donc il va réussir à trouver les différences entre deux teintes de bleu extrêmement proche c'est là où tu vois la puissance du truc dont vraiment je te conseille d'aller voir ce plugin c'est composite brush maintenant j'utilise que ça qui l'aï pour moi c'est complètement le passé maintenant qu'on a enlevé le gros du fond vert on va pouvoir voir sur les bords un petit peu de verre et bien c'est les semi transparent c'est les trucs pas cool c'est les reflets sur la peau c'est c'est pas sympa voilà pourquoi on va utiliser un effet d'un after effect qui est déjà fourni dans after effect qui s'appelle advanced spill sur presseur donc ça c'est la version anglaise en français je te laisse chercher mais voilà et du coup c'était fait vous allez juste l'appliquer et ça va enlever donc toutes ces petites zones vertes qui nous font chier donc maintenant on passe de ça à ça donc juste avec cet effet et un clic on gagne déjà pas mal de réalisme et là on a fait donc l'étape que je faisais à peu près tout le temps et ça donne pas des choses très fofolles pourquoi et bien tout simplement parce que les kieurs professionnels donc les gens qui font du fond vert toute leur journée pour le cinéma ne font pas trop cette technique eux en fait ils font des masques dans chaque zone de l'écran qui mérite un keying spécial donc eux par exemple les cheveux vont avoir un keying spécial le visage un keying spécial les bras un keying spécial les jambes un keying spécial donc vraiment c'est très long et très chiant et moi je déteste tout ce qui est comme ça voilà pourquoi j'ai trouvé un script mon gars ce script s'appelle after king et il est développé par nata work studio et tu peux le trouver encore une fois sur le site a script la référence des scripts et plugins pour after effects et bien ce script quand il est sorti je j'en croyais pas mes yeux en fait vraiment il est sorti je me suis dit c'est un peu bizarre est ce que ça marche vraiment aussi bien voilà pourquoi ils l'ont envoyé pour que je le teste et il marche vraiment aussi bien que ça ce plugin va littéralement rajouter du détail dans ton keying pour conserver les cheveux et les poils à un niveau de détail très précis voilà comment ça fonctionne une fois que tu as fait ton keying et ton spil suppressor il va falloir que tu cherches une image de fond donc moi je suis allé sur le site pixabay qui est un site gratuit où tu vas pouvoir trouver plein d'images de très bonne qualité et surtout libre de droit donc j'ai recherché j'ai téléchargé l'image et je l'ai mis dans ma composition after effect et là il suffit de sélectionner les deux layers et aller dans le script et cliquer sur refine detail soft et faire créer et là il va te faire un processus d'effet un peu que je ne comprends pas et tout de suite tu vas retrouver plein plein de détails dans ton keying et je prends l'exemple de ma copine qui a des cheveux extrêmement frisés et qui est d'habitude une horreur pour faire un keying et là franchement ça marche convenablement et sans trop d'efforts ça saute vraiment aux yeux quand tu vois le avant après vraiment c'est avant c'est dégueulard c'est inutilisable mais là vraiment c'est vraiment trop trop bien donc vraiment ce script est complètement fou il permet aussi de rajouter des effets d'atmosphère s'il ya d'atmosphère dans ta scène donc vraiment je te conseille d'aller voir ce script il m'a sauvé la vie pour ces plans là c'est sur le site aescript.com tu as les liens dans la description et avant ce script j'avais un petit peu peur de faire du fond vert parce que tout de suite ça peut rendre vraiment très moche mais grâce à ce script franchement maintenant j'ai plus trop peur d'en faire parce que ça permet vraiment d'en faire d'une manière assez réaliste les dernières étapes ensuite c'est de rajouter du edge blur ça veut dire du flou sur les bords parce que si on fait du king on va voir les bords vraiment très très sharp ça veut dire vraiment très brut et nous on va essayer de le flouter un petit peu pour donner un petit peu plus de réalisme et qui se fonde un petit peu plus dans le fond et ensuite la dernière étape tu te rappelles tout à l'heure je t'avais dit de prendre une vitesse d'obturation assez rapide pour pas qu'on ait du flou de mouvement et bien là on va en rétablir numériquement grâce au plugin real smart motion blur ce plugin va analyser ton image et va créer du flou de mouvement donc il va analyser les pixels de droite à gauche et il va dire ok là ça bouge comme ça alors que je mets du flou comme ça et l'oeil au cinéma est habitué à avoir du flou de mouvement donc ça va créer encore une fois un petit peu plus de réalisme et ça y est maintenant je crois que je t'étonnais tous mes tips pour faire du fond vert j'espère qu'avec cette vidéo vous allez pouvoir choper quelques petits tips et qu'ensuite chez vous vous allez vous faire plaisir et faire du fond vert parce que le fond vert c'est super cool j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était Atom ciao c'est parti c'est parti